Salut, bonjour. J'ai récupéré partiellement le contrôle de mon cerveau. On va pouvoir continuer. J'ai pratiqué le petit exercice que peut-être bien Raoni Kild nous avait déjà suggéré d'alternance des mains pour se frotter le lobe des oreilles tout du long après avoir fait les orbites oculaires aussi. Et alterner sous le nez, enfin de part et d'autre des lèvres en fait, cette séquence de mouvements en respirant profondément de façon à se libérer en tout cas de l'électro-smog et des influences qu'il a pu avoir sur nos connexions cérébrales. Et donc on repart pour cette seconde partie de la suite des informations que nous donne Robert Duncan à propos du contrôle mental par les ondes. Et de tous les programmes que le gouvernement, américain en tout cas, mais pas que évidemment, utilise pour contrôler les foules et les individus, maîtriser leurs pensées et donc dernièrement, altérer leurs décisions en temps réel, mais aussi manipuler subliminalement les leaders d'autres pays. Alors, il faut admettre peut-être, comme à Merkel, que c'était normal que son téléphone soit espionné par la NSA. Il va dire, c'est pas grave. Oui, il parle évidemment du bouton nucléaire aussi. Il peut vraiment influencer votre discours. Il peut vous faire dire autre chose que ce que vous vouliez dire quand vous êtes en direct au micro, là, tout de suite. Il a oublié de nous mentionner que les armes neurologiques, neuroactives, sont plus qu'un système d'information ou de manière d'abîmer, d'hommager l'esprit. Ils travaillent plus sur les systèmes électriques du corps humain, comme certains organes, comme le cœur. Et donc, ils ont créé des moyens de créer des arrhythmies cardiaques et des attaques cardiaques sous différentes conditions. Et donc, là, on va nous parler des interrogations à distance et de la torture sans contact. Les similarités entre les rapports sur la torture et ces rapports sur les armes neuroactives sont similaires. Enfin, ne se contradisent pas. Ne contredisent pas. Est-ce qu'on peut considérer comme un acte de haute trahison par les hauts militaires sur le personnel et les citoyens ? Il va nous parler de l'opération Northwood, qui était, me semble-t-il, l'attaque de Cuba. Non, je ne sais plus. On va voir. Il va nous parler des bombardements de micro-en-ronde sur les ambassades dans les années 60. sur l'ambassade de Cuba qui ont causé des dommages cérébraux sur l'ambassade de Chine ou ce qui se passe en Chine. Et pourquoi est-ce que ça a pris deux ans pour passer des armes électromagnétiques, des armes sonores aux armes électromagnétiques, aux experts ? Donc, on va reprendre un petit peu ce dont on a parlé dans le livre « La Mastrice déchiffrée ». Il nous parle du système Satan, qui signifie « silent assassination through adaptive neural networks ». Donc, assassinat silencieux, discret, au travers de réseaux neuroadaptatifs. Avec le TAMI, qui est une interface avec les pensées et la mémoire, le RHIC, qui est un système de contrôle à distance hypnotique intercérébrale, donc entre deux cerveaux, une cible et une victime, et un tortionnaire. Il va nous parler de Alice et du MIT et d'autres endroits. Il va nous parler de la traque et de l'entretien d'un esprit, d'une cible jusqu'à la mort, d'un système de refus, refus de service, par rapport au cerveau humain, de l'énorme part d'expérimentation humaine destructrice, qui est en train de prendre place, et des assassinats silencieux, qui sont généralement cachés parmi le personnel psychiatrique. Enfin, les malades. Il nous signale que les Russes, a priori aussi, ont fait tout ça. Tout le monde prend toujours l'excuse de la réhabilitation des malades mentaux pour l'utilisation de ces techniques. Mais bon. Eh bien voilà, c'est la fin de sa vidéo. Il voulait remercier tout le monde d'avoir assisté, et de se poser la question de « Où est-ce qu'on en est ? » « Jusqu'où irons-nous ? » « Combien de choses nous ont été cachées ? » Et puis surtout, cette position actuelle pour l'humanité, à quel point une forme d'esclavage, est-ce que toutes ces technologies sont ? Ou est-ce que ça nous amène plus de liberté ? Encore, il faut bien se rendre compte que cette question-là, suivant quel niveau vous avez de conscience, de liberté, de pratiques diverses et variées, de possibilités de vie et autres sur la planète, de religion, de philosophie, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point est-ce que vous aurez des résultats différents. C'est une catastrophe. La guerre est un sujet trop sérieux pour la laisser entre les mains des militaires, et ce n'était pas pour rien, et là, on est dans le même sujet quelque part. C'est des enfants qui sont sous contrôle mental. On se sert d'eux en jeune âge pour cette raison-là, ils n'ont pas d'esprit critique. On peut leur faire faire n'importe quoi, ils obéissent, et physiquement, ils assurent. Mais enfin, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. False flag. Alors que les énergies libres, au-delà d'en plus, d'être écologiques, mettront fin à énormément des pollutions, des conflits qui existent actuellement sur Terre. C'est si simple. On reprend. On arrive au niveau d'un esprit de ruche qui va nous empêcher d'avoir tout individualisme. La justice va être renversée sur sa tête. Les religions vont être renversées aussi. Comment pouvez-vous avoir le libre-arbitre dans ces conditions-là ? Et au niveau économique aussi, ça va être des bouleversements. Sans parler des manipulations des marchés, dont il ne va pas parler là. Le manque d'intimité va être redoutable. Mais pourra-t-on encore avoir l'occasion d'aller aux toilettes sans que personne ne me regarde ? Nous allons être confrontés à des changements cataclysmiques. Alors là, il parle au niveau société, mais moi, je pense qu'en plus, comme vous avez pu le voir bizarrement dans mes toiles qui datent des années 96, je crois, celle-là, je faisais du remote painting. J'ai du remote view par le biais de la peinture. Sans m'en rendre compte, en fait, c'est aujourd'hui que des fois, je remarque que ça peut vouloir dire quelque chose de politiquement actuel. où il y a souvent une entité spatiale rougeoyante qui se propose dans le ciel. Et puis là, en l'occurrence, c'était pour... Oui, voilà, le tricentenaire de Monaco. Donc, j'ai appelé ça araignée. Araignée, évidemment, araignée, araignée. Mais aussi araignée, d'où la couronne, là. Et pour une lutte de pouvoir sur une terre dévastée. Je ne sais pas. Cet astre rouge, il est dans énormément de métoiles. Et on est en 96. Et en 96, je n'avais pas lu plein de choses qui parlaient de Nibiru ou de la planète X. Ni des Anunnaki. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais mettre absolument tout le temps cette sphère rouge. Mais je me rappelle que je me disais « Ah, c'est le moment où je ne pourrais pas pouvoir empêcher maintenant de mettre une planète rouge. » C'est marrant. Bon. Ce n'est pas pour ça que je suis mis en rouge. Ah, 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 quoi que, hein, quoi que, qui c'est ? On va reprendre. Mais là, il y a une mise en garde qu'il nous fait. Il nous dit « Est-ce qu'un gouvernement pourrait, sans prévenir, assassiner notre unicité, notre individualité ? » ferons-nous, après, par la suite, avoir encore une simple pensée ? Est-ce que je peux avoir une pensée, s'il vous plaît ? Ou est-ce qu'on sera déjà dans des camps de rééducation ? Donc, c'est des choses qui se passent maintenant, là. En 1994, déjà, on en parlait. Il nous faut agir sur les politiques qui sont trop occupés dans leur bulle. Donc, faites appel au Sénat, faites appel au Congrès, faites appel aux députés et faites appel à votre bon sens en sachant qu'ils sont au courant de rien, ils sont irresponsables, ils sont corrompus, ils sont l'un ou l'autre ou tout ensemble. J'accuse personne nommément. Il n'y a pas besoin. En fait, il faut trouver plutôt ceux qui ne correspondent pas à ça et qui se débattent, là. Philippe Pascoe disait que parmi les 10% qui restent, il y en a quand même beaucoup qui sont au courant et qui laissent faire. Maintenant, je passe. On va faire un petit complément avec une petite vidéo de Joe from the Carolinas qui nous parle du DARPA qui a des plans de développement dans tous les milieux, l'air, l'eau, la terre, la médecine, la science. Et qui nous parlait de cette tentative du DARPA de travailler sur la capacité de ralentir la vie entre l'instant, soi-disant, où le blessé serait touché sur le champ de bataille et le moment où on pourrait intervenir. Et donc, ils l'ont mixé, enfin, ils font des tentatives de mix avec un gène d'un insectoïde d'un millimètre de taille à peu près qu'on trouve dans l'espace, qu'on trouve partout, qui résiste à tout, qui résiste aux radiations, au froid quasi absolu. Et donc, ils font des tentatives de mix génétique entre les deux. Donc, il est disponible un documentaire du DARPA qui explique qu'effectivement, ils travaillent là-dessus et qu'il leur fallait, notamment, ils nous expliquent tous, très bien, travailler sur la manière de parvenir à hiberner, à faire hiberner, à triogéniser un soldat, un être, une entité vivante, mais aussi sur le moyen de le faire revenir à la vie. C'est quand même sympathique. Bon, c'était juste un petit encart comme ça, en passant. Sur quelques travaux du DARPA aussi. Donc, ils peuvent faire des zombies et les contrôler mentalement. Oh, pardon. On va donc passer à une interview du docteur Resnik qui a passé de nombreuses années dans le design architectural, excusez-moi, voire à visée spatiale des programmes de sécurité, des programmes de communication. C'est un expert en défense stratégique. Il va s'occuper des prochains systèmes de développement spatiaux pour les soldats. Et là, on va essentiellement parler du système ARP. Cette toile-là, je l'ai appelée Safety Matches. Ce qui signifie allumette de sécurité. Allumette de sécurité. Ou combat pour la sécurité. Et en fait, si ça, c'est le 11 septembre qui a lancé effectivement une lutte pour la sécurité vis-à-vis du soi-disant terrorisme. Ça, c'est donc le 11 septembre. Rimeux du Ouvet en peinture. D'après mon interprétation, parce qu'elle n'est pas tombée comme ça à la tour, en effet. mais je m'attribue cette licence poétique d'interprétation. C'est amusant que j'ai éclaté le bout de la tour en incluant des bouts de toile sur la toile. Je vais dire à joues en épaisseur. ben voilà, on va reprendre. Donc, il s'occupe aussi de biotechnologie, il s'occupe d'informatique, il a bossé avec le JPL, laboratoire Jack Parson Laboratory ou Jet Propulsion Laboratory. Il a bossé avec le Prince de Jordanie, il a travaillé sur un système de camouflage avec un système donc de camouflage très diversifié qui permet à des troupes de s'exercer sans que ça se voie à privé. Et donc, on va parler du sujet principal qui est le système HAARP, H-A-A-R-P. I have oral research program. Bon, c'est censé passer au civil, mais c'est une université qui l'a pris sous la main et bon, on a vu que les universités ne se gênaient pas pour travailler sur les programmes absolument militaires en fait. Oui. À des finalités de contrôle et d'armement. Donc, l'interviewer est très étonné qu'on le laisse parler. Il dit, mais tout ce dont je vais vous parler, c'est déjà dans le domaine public. Si vous étiez libre de parler de tout, de quoi est-ce que, quel est le pourcentage par rapport à ce dont on va parler ce soir dont vous pourriez nous parler ? Là, je pourrais vous parler de 1%. Il y a 99% de ce programme dont vous n'entendrez jamais parler, qui est classifié. Et donc là, il nous propose cette image-là et là, je remarque un truc. ARP, donc c'est High Frequency Active Aurora Research Program. Mais c'est faux. Donc, c'est faux. ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça, ARP. Ça veut dire autre chose. Parce qu'il manque le F. On ne peut pas se permettre d'enlever le F d'un tel acronyme. À mon avis. Ils auraient fini avec un nom comme un H et un I. Là, ils auraient inclus le I. F I-FARP. High Frequency. Mais là, s'ils enlèvent le F, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ça doit s'expliquer dans les 99% du programme auquel on n'aura jamais accès. Je suppose. Il dit qu'il a travaillé bien 15 ans avant de savoir et de se rendre compte qu'elle était vraiment la destinée des programmes sur lesquels on le faisait travailler. Donc, il est dit que vous avez un système qui permet de nuire, par exemple, d'envoyer des fréquences dans la haute atmosphère et de réchauffer des couches d'atmosphère. Oui, et de la même manière, les militaires ont aussi essayé de créer des choses dans l'atmosphère à base d'ondes. Vous vous rappelez de ce système il y a quelques années de EELF extrêmement low frequency qui permettait, soi-disant, de communiquer avec des sous-marins. Ce qu'ils font maintenant avec les recherches sur la ionosphère, c'est par le biais de modulation de cette ionosphère, ça nous permet, en fait, aujourd'hui, par le biais de ces travaux sur la ionosphère, de transformer le courant continu en courant alternatif. Vous êtes en train de nous dire que vous avez la possibilité d'attacher un signifiant sur un transporteur, c'est-à-dire des messages inclus sur une longueur d'onde une fréquence porteuse. Les militaires appellent cet instrument un chauffage ionosphérique à tel point ils peuvent faire monter en température les couches de ionosphère, d'atmosphère, de gaz, et donc influencer sur le climat quelque part. Une transformation de l'électricité en radiofructance. Où est-ce que commence ce signal ? Il commence au signal audio à la fin de notre capacité d'entendre. Donc il dit globalement que si ça va jusqu'au bout ils auront la capacité de contrôler toutes les fréquences absolument. Il y a des problèmes internationaux à avoir et qu'on est déjà bien avancé dans le sujet pour que ça n'ait pas lieu d'apparer si j'ai bien compris globalement. Un petit récapitulatif là où s'arrête le son commence la radio et ça continue. Les ondes courtes puis la région des micro-ondes et puis éventuellement même la région de la lumière. On passe après à des fréquences qui sont lumineuses du coup. Donc il est intéressant pour nous humains de remarquer qu'il peut y avoir des harmoniques entre finalement une matière, un son, une lumière, une longueur de fréquence lumineuse particulière sont particuliers en harmonique les uns avec les autres qui nous permettraient de travailler peut-être à divers niveaux. Et au-delà de la lumière, il y a la pensée encore et il y a des niveaux de l'impression cérébrale et il y a d'ailleurs à ce moment-là a priori d'après moi une potentialisation des effets qui pour une fois va être positive et permettre peut-être d'annuler la gravité, de déplacer des grosses pierres à base d'un son plus d'une lumière, plus d'une pensée et d'un tout petit geste. Donc pour Art vous nous parlez d'un espace de fréquence entre 1 et 30 Hertz ce qui est très bas. Oui, ça a des applications tomographiques c'est-à-dire de radio du sol quelque part. Moi je dis du sol en fait, radio, de tout. Radio dans le sens rayon X, prendre une radio. Une tomographie, une tomographie osseuse permet de vérifier les densités osseuses et de voir si par exemple on a de l'ostéoporose ou un manque osseux quelque part. Oui, et c'est très important que les gens comprennent quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout ce sont les effets biologiques, les effets physiologiques de toutes ces fréquences. C'est-à-dire la capacité de votre corps à vivre normalement. Qu'est-ce qu'on connaît des effets physiologiques des très basses fréquences ? Eh bien, on va commencer par parler des malfonctions. Des dysfonctionnements. En 1960, déjà, McDonald, un scientifique qui était géophysicien à UCLA, avait remarqué qu'en modulant à très basse fréquence ionosphère, vous pouviez créer des mauvaises fonctions, des dysfonctionnements dans la physiologie humaine. Humaine. Si UCLA, donc, c'est l'université club de Los Angeles, un peu dangereux, donc, si à Los Angeles, il y avait des émeutes raciales et que vous vouliez calmer toute la population, si quand vous vous levez, vous n'êtes pas trac, vous n'allez pas à la manif en général. et puis, ça peut être gravement pas trac. Voilà comment on manipule une population. Ils avaient créé un effet de non-envie, de flemme. Tous ramollis, ce matin-là, ils ont tous voulu faire la grâce matinée. en 1970, Zbigniew Zebrinski, qui était conseiller à la Sécurité Nationale, tu parles, tu m'étonnes, il a écrit un livre qui s'appelle Entre deux âges, Between two ages. C'est peut-être entre deux lames, mais bon. Il parlait du moyen, justement, d'envoyer assez d'énergie pour avoir cet effet-là, envoyer assez d'énergie dans l'atmosphère. sur des surfaces de terrain très étendues. Une région, quoi. Donc, ils envoient ça dans l'atmosphère et ça retombe sur Terre. Est-ce qu'ils sont capables de préciser l'endroit où ça retombe sur Terre, de cibler, de viser ? Réponse ? Oui. Donc, nous, on peut le faire d'ici sur Los Angeles, quoi. Ou le contraire. Donc, le monsieur qui est en interview a écrit un bouquin dans lequel il a relevé au moins douze patentes qui confirment le fait qu'ils ont la technologie pour faire ça. Lorsque vous arrivez à contrôler des fréquences particulières, spécifiques, qui sont en relation avec certains éléments du corps, vous pouvez entraîner des changements dans ces corps, dans leur fonctionnement. On parle de corps humain, là. en général. Mais si vous branchez sur, par exemple, la fréquence d'un élément toxique qui est dans le corps de la personne et que vous rentrez en résonance, vous allez démultiplier l'effet de cet élément toxique dans le corps de la personne. Donc, par la suite, vous arrêtez d'envoyer votre signal, mais de toute manière, vous allez avoir la réponse, la réaction chimique du corps lui-même qui va continuer. Donc, il n'y aura même plus la cause de la douleur, mais vous aurez encore les symptômes de la douleur ou du problème pathologique, votre crise de foie, votre... quoi que ce soit, votre arythme cardiaque, qu'ils veulent. Donc, la Navy a développé des technologies dans ce genre. Ses études ont commencé d'abord en implantant des gens et puis finalement sans même les implants. Ou avec les implants, mais sans fil en tout cas. Donc, on revient à la Smart Dust qu'on a pu aspirer, respirer, manger, boire. Et voilà. En un mot, vogue la galère ou vogue la jonque. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé, mais surtout intrigué, inquiété et que vous allez vous renseigner de faire passer le message et dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant que ça n'existe pas. Parce que ça remonte dans les années 70, les premiers essais, là où, même avant. Les Allemands ont fait ça bien avant. Ils ont fait des transplantations, ils ont fait des contrôles mentaux, ils ont fait de tout. D'ailleurs, tout ça en dérive. Mais c'est un autre sujet qu'on traite assez souvent sur cette chaîne. Bon, alors, bon courage. C'était déjà comme ça hier, on peut le dire, là, c'est officiel. Mais ça risque de s'aggraver prochainement et notamment avec l'arrivée de la 5G qui est aussi une onde porteuse sur laquelle ils peuvent inclure des messages et d'autres messages qui vont cumuler et qui tue la vie. Ça tue la vie, toute vie. Donc, faites pousser des grosses plantes dans vos appartements parce qu'ils vont couper tous les arbres qu'il y a dehors et la végétation de l'arbre est très gênante pour la 5G donc on ne va pas leur faciliter le chemin. On va se protéger. Il y a des tissus qui sont vendus aussi qui sont de protection. C'est plus ou moins 50 euros le mètre carré. Il y en a un qui est en argent qui est très intéressant. Il y en a un autre qui est à base de cuivre et de nickel. Il faut s'intéresser aux MU matériaux MU qui sont un alliage justement ferroniquel me semble-t-il qui aient des capacités de protection. Il faut penser au cas de Faraday. Il faut protéger tout notre matériel aussi parce que là ils peuvent vous griller vos ordinateurs évidemment. Vous pouvez griller tous les disques durs. Il n'y a qu'à concentrer deux faisceaux d'onde électromagnétiques à un point particulier pour créer un champ magnétique particulier à cet endroit-là voir qu'ils réchauffent voir qu'ils font ce qu'ils veulent. Bon. Il y a urgence. C'était pour hier. Comme chatouille. Oui, ce n'est pas la côte. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Au contraire, il faut calmer la chose. Bien. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada